Vous avez un grand-père qui vous a initié au jeu. C'est ça. Et alors, il avait une habitude pendant Question pour un champion, parce que c'était un passionné de Question pour un champion, qui était hyper original. Une histoire de... De pommes de terre. De pommes de terre. Alors là, je pense que ça vous intrigue. Quelle est l'histoire de polo autour de la pomme de terre et de Question pour un champion ? Donc la cuisson des pommes de terre. Oui. Donc à chaque soir, vu qu'il était d'origine vaugienne et qu'il y a quand même beaucoup de consommation de pommes de terre dans le rouge. Il en mangeait souvent. Il en mangeait quasiment quotidiennement. Oui. Et donc, début de l'émission, générique, lancement de la cuisson des pommes de terre. Et à la fin du 4 à la suite, vous pouvez dire qu'on pourrait retirer les pommes de terre. Wow, tu fais ça ennuie de la culture. Ta maison, elle prend feu, frère. Toi, tu vas te présenter comment, toi, quand ce sera ton tour sur le plateau ? Ryan, 28 ans, mec de cité, simple. Guy plutôt gentil, souriant. Altruiste, mystérieux, sombre, gentil. Ingénieur, ingénie. Gastronomie, tiens, ça tombe bien, on parlait de pommes de terre. Quelle mince rondelle de pommes de terre. Chips ? Sylvie ? Oui, j'avoue que je réfléchissais. Comment elle s'appelle les... Vous connaissez cette préparation de pommes de terre ? Ma mère, elle me faisait beaucoup ça quand j'étais petit. Est-ce que c'est... Ah, c'est peut-être salardèse. C'est ça, magnifique. Il faut que je rechète dans ma tête. C'est salardèse. Putain, vous êtes trop fort. Non, mais c'est ça. Oui, c'est ça. La salardèse, c'est des pommes de terre. C'est ça, c'est des pommes de terre sautées, mais pommes de terre coupées de cette manière-là. C'est pommes de terre sautées à la graisse de canard. Ah, c'est sarrladez. Excusez-moi ! En 2023, Sport, quelle star du football ayant joué au PSG est devenue le meilleur... Le star du football, ça peut être Ronaldinho, ça peut être Paoletta. Maxime. Mais je dirais Ronaldinho, en vrai. Euh, Neymar. Oui, oui. Ah, ça pouvait être... Oui, mais ça pouvait être Messi aussi, mais ça peut être tellement de gens. Putain, c'est pas mal de dire Neymar, parce que du coup, ça pouvait être Messi aussi. Ah, il a dit 2023, je n'ai pas entendu. Quel style artistique devant son nom, une exposition internationale organisée à Paris en 1900... Coline, il y a un nouveau ? Non. Je ne sais pas, pointillisme. Se caractérise par des lignes, Elisabeth. L'art déco. L'art déco. Oh, l'art déco, tout simplement. Des lignes droites et dépouillées. Bah oui. Bravo. Eh oui, les amis, c'est l'art déco et ce n'est pas le hard déco. Parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui pensaient que lorsqu'on dit l'art déco, on dit la déco dure. Vous ne dites vraiment personne ? Non, mais en fait, vous êtes trop élitiste. Botanique. Quel papillonacée à croissance rapide originaire de Chine est un arbuste grimpant cultivé pour ses longues grappes de fleurs ? Le cerisier ? La glycine. Oh, la glycine, magnifique. On cherche un acteur. Quel acteur forme avec Danny Glover ? J'ai envie de dire Mel Gibson, mais ça ne va pas être ça. Mel Gibson. Ah oui. Je suis tellement fort en cinéma. Le duo d'inspecteurs dans la série de films L'Arme Fatale. Oh, la la. C'est le cinéma. Oh, la la. Tu aurais buzzé tellement pas. Regardez ceci, cette image. Et dites-moi, sous quel nom ? Connais-toi également Ibn Rushd ? Penseur, juriste, médecin. Je ne sais pas. Naomi. Non. Penseur, juriste. Elisabeth Averroës. Oh, il est trop bien joué. T'es lent. Elle l'a trouvé vite. C'est vrai qu'en plus, quand tu penses à médecin un peu historique, c'est vrai qu'Averroës, c'est souvent théorie des deux parce que le numéro 1, c'est... Tu penses au serment d'Hippocrate. Tu penses à Hippocrate en 1 et après Averroës. Tu voulais concilier la pensée d'Aristote et la foi musulmane. C'est Averroës. Mythologie. Grec. Quel monstre à plusieurs têtes. Le Cerber. Colline. Lydra. Ah, je m'arrête. Là, ça suffit. Bonne réponse. Je pense que c'est même pas théorie des deux. C'est qu'en fait, je me suis dit, c'est une question à 1 point. Je trouvais que Hydro de l'air, c'était peut-être plus 2. Mais je pense que j'aurais jamais buzzé Hydro. Quel verbe transitif proche de chuchoter. Murmurer ? Sussurer. Oh oui. Tu vois, ça, ça m'impressionne trop. Les petits réflexes de précision dans les questions comme ça qui n'ont pas des... En fait, pour moi, c'est presque des questions ouvertes. Parce que du coup, c'est des questions qui sont... C'est dur, je trouve. Même Sylvie, tu vois, elle buzz et elle tente. Mais Sylvie, tu lui mets un fusil de paintball sur la tempe, elle ne va pas te dire à 100% que la bonne réponse est susurrée. Mais elle teste. Géographie ? Quelle région du sud du Portugal ? Maxime ? L'Algave. Non. Occupion pas du tiers de la superficie, Sylvie ? Le Faro ? Non. Du pays abrite de nombreux... Faro, c'est... Faro, c'est l'endroit où il y a les vagues, non ? Où il y a les vagues de surf de fou. Transplantation de chênes et d'Olivier. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Région du sud du Portugal, ça vaut 3 points. Un tiers de la superficie du pays à peu près. Je ne sais pas. Alentejo. On cherche un animal, bien sûr. Lequel ? Du groupe des myriapodes qui peut posséder, selon celui... Le millepathe ? Bah oui. Myriapode, millepathe, normal. Bah oui, bonne réponse. Normal. Qui peut, selon les espèces, compter entre 20 et 700 de pattes, contrairement à... Ouais, myriapode. L'un de ses noms, parce qu'en fait, le millepathe n'a jamais millepathe. Comment appelle-t-on les gros, nurage, clairs... Je ne sais pas, cumulonimbus ? Oui. Les cumulus ? Encore une bonne réponse. Oh oui, cumulus. Colline, Maxime, Elisabeth, Sylvie, Kelle, un peu de musique. Je trouve ça quand même trop nul que tu ne puisses pas dormir sur un nuage. Je trouve que c'est un défaut de fabrication. Quel groupe britannique de pop-rock interprète du titre, Maxime ? Colplay. Non. You really got me. Les kings. Oh la 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 la. Ah. Réponse. Elle a dit les kings et c'est les kings. P.T. Les kings. Ah non. Les kings. Ah, c'est un K. Oh la la. Oh, les trois points font mal. Vous connaissez tous. Ah, il y a trop de gens qui connaissent, je pense, les sons. Ouais, tu vois, ça ne m'étonne pas. Ouais, voilà. J'aime trop lire ça dans le chat. Quelque chose est en mode. Ah, c'est ça ? Oui, oui, c'est ça. En anatomie, quel mot latin signifiant enveloppe désigne la couche de substance grise située... Le corps. Cortex. Le corps. Oui, cortex. Cortex, exactement. Deuxième. Non ! Si tu es à la surface des hémisphères... Littérature. Quel romancier français est l'auteur de nombreux best-sellers, dont... Alors, Guillaume Musso, Marc Lévy ou David Fuenquinos ? Je tenterai un Lévy. Et après, Maxime ? Marc Lévy. Non, pas lui. Guillaume Musso ? Seras-tu Coline ? Musso ? Guillaume, bonne réponse. Alors, les romanciers... On aurait pu se mettre un chat-tame en quatre. On cherche une expression formée d'un mot hindi et d'un mot anglais qui apparaît dans les années 70 pour parler d'un hippie. Hipster ? Oui, Elisabeth, à la main. Je suis complètement au fond. Coline prend la main. Un babacool ? Ah oui, en fait, je... Babacool. On cherche une sauce. Quelle sauce ? Je suis dégoûté. Vous savez pourquoi je suis dégoûté de cette question ? Ma mère m'a appelé un jour. Il était 16h. Elle m'appelle au téléphone. Il me dit, Ryan, c'est urgent. Je lui dis, d'accord. Je réponds au téléphone. Et elle me dit, je vais te préparer un document où je vais te faire une présentation PowerPoint de toutes les sauces qui peuvent tomber dans Question pour un Champion parce que c'est très important, les différentes sauces. Et j'ai rigolé avec ma mère et je lui ai dit, mais maman. Je lui ai dit, maman, les sauces dans Question pour un Champion. Est-ce que tu... Enfin, il y a la BRNES, il y a là-haut. Enfin, voilà, quoi. Et elle m'a dit, non, mais tu te rends pas compte. Il y a beaucoup de questions de sauce dans Question pour un Champion. Je suis trop le démon, frère. Je suis trop le démon parce qu'elle va voir la rediff. Donc, quand je regarde les nues de la culture, elle regarde avant de se coucher. Elle va m'envoyer un WhatsApp. Elle va me dire, t'avais vu, il y avait les sauces. Émulsionné, chaude, à base de jaune d'oeuf. Est-ce que ça peut être ? Beurre clarifié, jaune d'oeuf. Ça peut être la gribiche, en vrai. Ça peut être une grippe. Sauce hollandaise. C'est la sauce hollandaise. Elisabeth qualifiée. Colline est maintenant au bord de la qualification. Maxime peut revenir très fort, très vite, à coup de trois points, toujours. En Grande-Bretagne, en 1649, quel homme d'État élimine la Chambre des Lords après avoir épuré le Parlement, Colline ? Euh... Je sais pas, ce bon vieux Winston ? Guillaume d'Orange ? Non. On est en 1649. Ah non, putain, je pensais... J'avais pas entendu la date. L'homme d'État qui élimine la Chambre des Lords. Je pense que Cromwell, non ? Cromwell. Oh, redit. Cromwell. Oui, cinéma ou cinéma. Comment appelle-t-on une personne qui a un très, très petit rôle dans un film ? Un figurant ? Maxime. Figurant ? Le retour en force de Maxime qui arrive au même niveau que Colline. Magnifique, le match de fou. Sport, en 2019. 22 ans après sa première victoire dans cette compétition. Oh, 22 ans après. Quel golfeur américain. Moi, je pense qu'ils vont dire Tiger Woods. Oh, Colline. Tiger Woods. a été la plus rapide. Ils aiment trop. Mais je te jure qu'il y a un problème. La rédaction des questions pour un champion. En fait, je crois qu'ils n'ont jamais dit un autre golfeur américain que Tiger Woods. Je crois que c'est jamais arrivé. Et vous me donnez la bonne réponse, c'est Tiger Woods. M. 2 sur scène. 2 sur scène. Oh. Oh, ça, c'est pas mal. Ça, c'est un bon thème. PNL, bien évidemment. Le pardon dans les religions. Pro dur. 3e thème, la domestication des animaux. J'aime bien les deux premiers thèmes. Je pense que, par exemple, dans les religions, j'ai une bonne culture religieuse. Je pense que même si c'est dur, je peux m'en sortir. Je pense que j'aurais pris 2 sur scène. Pas mal tenté ces derniers temps par le thème. Il peut être un coup de cœur pour autre chose, c'est lui ce soir. Ah, le pardon. Allez, la domestication des animaux. C'est vrai ? Le thème, les animaux, c'est tellement gratuit, ce genre de thème. C'est moins cher que gratuit. Allez, c'est parti. 4e, 4 à la suite. D'affilé. Donc, si Sylvie réussit son 4 à la suite, ce sera un 4 à la suite littéralement. Top de quel animal sauvage autre que le chacal ou le coyote, le chien domestiqué il y a plus de 5000 ans. Sous quel nom connaît-on le papillon dit du murier dont la chenille appellée vers soi ? Quel mammifère ruminant sauvage d'Amérique du Sud et l'ancêtre... L'alpaga ? Probable, des lamas qui ont été domestiqués par les Incas il y a 4, 5000 ans. L'ancêtre... La... La bigogne ? Des lamas. Quel mammifère... C'est l'alpaga ? Leur au pelage clair taché de noir a été domestiqué jusqu'au 15e pour combattre les souris. Le chat, quel rongeur du genre caviar également appelé cochon d'Inde a été... Oh, j'ai trop de mémoire. Ah, j'ai trop de mémoire. Copaille ! Oh ! Au Moyen-Âge, de quel mammifère lagomorphe les moines ont-ils domestiqué l'espèce Euryctologus cuniculus ? Le lapin ? Le lapin, parce que la cuniculture. L'espèce bigorne vit dans les rocheuses serait l'ancêtre du... Mouton. Le mouflon. Pas facile, hein ? Oui, enfin zut, parce que... Pas facile, hein ? Il manque quoi ? Une seconde ? Cet ancêtre probable des lamas qui nous a manqué. Le guanaco. Le guanaco. Et, alors, question de 4 à la suite. La jeunette. Hop. Faut la vie aussi. Quel mammifère carnivore au pelage clair taché de noir a été domestiqué jusqu'au 15ème pour combattre les souris, c'était la jeunette. Donc, c'est deux, mais on voit que le 3ème point ou le 4 à la suite ne sont quand même pas très loin. Sans grande conviction, je vais prendre le pardon dans les religions. Avec beaucoup de conviction, Elisabeth Thiel. Quoi ? Allez. Magnifique. Ah bah oui ! Top ! Quelle prière chrétienne contient ce passage ? Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Notre dame du Père. Notre Père. Attends, j'ai dit... Notre Père. Je suis fatigué, d'accord ? Le 5ème pilier de l'Islam également appelé Hadj. Le 5ème pilier de l'Islam, c'est le pèlerinage. Permet aux fidèles musulmans de se faire pardonner leur péché. Le Hadj, c'est... Le pèlerinage à la Mecque. Dans quel pays d'Asie a établi la communauté des bichnoïs qui prônent le respect des animaux ainsi que le pardon ? Le Cambodge. Quel pays d'Asie ? L'Inde. Quelle rémission par l'Église des peines temporelles que méritent les péchés ont donné lieu à une querelle survenue au 16ème siècle ? Je passe. Chez les catholiques, par quel acte dont le nom est issu du latin signifiant acquittement, le prêtre accorde-t-il le pardon au... Bah le... La confession. Tant. Le... Ah, je passe. Dans la religion juive, quelle fête ? Dites du grand pardon. Ton nom de l'Évangile à quel apôtre qui lui demandait combien de fois pour le plaisir il devait pardonner à son frère pécheur ? Jésus lui répondait jusqu'à 67 fois. Jean. C'est Pierre. Ah, c'est Pierre. C'était indulgence. Vishnu, je ne pensais pas que ça allait être Inde parce que c'était en Troie. Je me disais qu'il y avait un piège. Parce qu'en fait, j'ai entendu Vishnu, ça m'a fait penser à Vishnu et je me suis dit je suis peut-être Jean-Michel à peu près. Et en fait, c'est pas ça quoi. Par quel acte dont le nom est issu du latin s'y fient à qui ? Le prêtre accorde-t-il le pardon pénitent ? Il est absolu. De toute façon, c'était tellement ça. Et les indulgences. Quelle rémission par l'Église des peines temporelles que méritent les péchés ont donné lieu à une querelle survenue au 16e siècle, la querelle dite des indulgences. Elisabeth ? Tellement jure. Qualifié. Bravo. Le thème 2 sur scène a un peu fait peur, j'ai l'impression. Moi, 2 sur scène, c'est mon rêve. Le thème mystère, c'est vous qui voyez. Je vais partir sur le 2 sur scène. Oui, mais tu sais qu'en plus, il y a moyen qu'elle fasse mal. Avec quel acteur et humoriste Fred Testo a-t-il formé un célèbre duo dans la série télévisée de SAV des émissions ? En 1999, quel acteur et metteur en scène est à l'affiche de la pièce duo pour Violon Seul aux côtés de Christiana Réali, sa compagne à l'époque ? Fasse. Avec quel... Francis Huster, je crois. Quelle danseuse Julien Derouot a-t-il fondé la compagnie Le théâtre du corps et cette île ? Dès 2018, quel humoriste s'est produit sur scène en duo avec Ben comme il l'a fait dans l'émission Vivement dimanche prochain ? C'est... Un autre sa mère. Euh... Bah, passe. Quel comédien disparu en 2017 a longtemps connu le succès sur scène aux côtés de Roger Pierre avant de jouer dans la série Maggie ? Passe. Quel duo comique est formé de deux comédiens dont l'un interprète une vieille fermière autoritaire alors que l'autre joue son fils ? Les baudins. Oh, les baudins. Quel duo comique formé de Corinne et Gilles Benizio a été révélé par l'émission télévisée le plus grand ? Charlie Edino. Charlie Edino. C'est pas ça ? Oh la pauvre. Mais avant... Ah oui, oui, oui. Francis Huster en deux, il réveille. Qui était, qui fut le compagnon de Christina Reilly ? Francis Huster. Francis Huster. Christina Reilly, exactement. Dès 2018, quel humoriste s'est produit sur scène en duo avec Ben comme il l'a fait dans l'émission Vivement dimanche prochain ? C'est un passionné de... Ou de sa mère ? Oui. C'est un de sa mère. Je l'adore en plus. Oh. Quelle danseuse, Julien Derouard, avec elle ? Pietra Gala, non ? Avec quelle danseuse, Julien Derouard a-t-il fondé la compagnie de théâtre du corps et s'est-il produit en duo dans Souviens-toi ? Pietra Gala ? Oui. Voilà. La méta ! La méta ! En fait, je les avais. Top objet. Dans la première version en celluloïde et apparu en 1901, ma qualité est notée avec des étoiles. Pesant 2,7 grammes pour un diamètre de 40 millimètres. La valeur ? La balle de golf. C'est pas la balle de golf. Balle de ping-pong. Top ! La balle de ping-pong. La balle de ping-pong. Ouais. Oh bah oui, bah ouais. Top ! Chanteur, né à Iroun en 1914, fils d'un mécanicien, je me réfugie en France au moment de la guerre civile d'Espagne. Nous produisons dans les opé. Luis Mariano. Les opérettes, Luis Mariano. Oui, 4, 4. 8 questions, 8 points. Ça peut pas faire mieux. Je suis content parce que je savais qu'il y avait ce parfum de très beau match où ils sont pas trompés. Et deux réponses à 4 sur les deux premières questions, ça n'arrive pas tous les soirs. Top ! La création de charcuterie qui aurait été inventée durant l'Antiquité par un grec nommé Aftonite. Dans le sud-ouest, l'une de mes variantes appelées Galabar comporte des morceaux C'est pas le boudin ? De tête de porc, vendue au maître ou fermée aux extrémités, agrémentée d'oignons ou d'épinards. Je suis souvent la mortadelle. Oh, c'est peut-être ça. C'est pas la mortadelle. OK. C'est pas le boudin ? Tant dégusté. Le boudin ? Précisé. Noir. Bonne réponse. Ce boudin. Il va aller vite. Et vous, bah. Elisabeth reprend l'avantage, mais Sylvie retrouve. Top ! Personnage fictif inspiré de l'industriel américain Forest Mars. Je suis l'héros d'un roman publié en 64 aux Etats-Unis. Incarné pour la première fois au cinéma par Gene Wilder en 71, suivi par Johnny Depp, 34... Oh, c'est Charlie de Charlie et la chocolaterie. Très plus tard, je suis le propriétaire d'une usine de conf... Non, Willy Wonka de Charlie... T'as compris ? T'as compris ce que je voulais dire ? J'ai dit Charlie de la Charlie et la chocolaterie, mais je voulais dire Willy Wonka parce que Johnny Depp, c'est bon, j'étais pas loin. Pour du cinéma, j'étais pas loin. Vas-y. Donc, Charlie et la chocolaterie. La main passe. Hé ! Ma sœur ! Ma sœur ! Ma sœur ! Oh oui ! Ma sœur, on est ensemble ! On est tellement ensemble ! Willy Wonka. Bah oui ! Eh oui ! Le film est libre. On est tellement ensemble ! Charlie et la chocolaterie, mais le personnage, Willy Wonka. Oh oui ! C'est le riche industriel excentrique. Culture générale pour Elisabeth. Je prends la main. Qui garde la main. D'abord, la pauvre, parce qu'elle aurait pu vraiment tuer le match. Deux bateaux étrangers, dont le nom figure en 1927, dans le titre d'un roman de Joseph Deltel. Je suis caractérisé par des coques à fond plat, divisé par des cloisons étanches. Ayant souvent trois mâts, garnis de voiles, de nattes ou de toiles qui sont réalis par des lattes horizontales en bambou, je suis aujourd'hui utilisé pour... La felouque ? C'est pas la felouque. Les opticiens, Alain Felouque ? Top pour transporter les touristes. Le jonc, la jonc. C'est là, mais bien sûr, je dis bonne réponse. Oh oui ! Oh oui ! Est-ce que vous étiez sur felouque ? Non, j'étais sur jonc, mais la main est passée. Top ! Région du monde, dont le nom signifie bordure ou rivage, je me caractérise par une pluviométrie variant entre 200 et 600 mm par an, englobant des pays comme... Forêt équatoriale ? La Mauritanie ! Oh là, au conner ! Le désert ? La main passe. Top ! Le Sénégal, le Mali, le Tchad, celui-ci immense... Le Sahara ? La main passe. Non, c'est le désert du Sahel ! Bande de terre mettant dans de l'océan Atlantique, à la mer rouge, sur une longueur d'environ... Le Sahel. Le Sahel ? Bravo ! Quoi ? Elle a gagné ! T'es déjà fini ? Elle a gagné ! Ah oui, le... Je pensais pas que j'étais encore sur l'écran. Il a été rapide. Elle a gagné ! Oh, le match de dingue ! D'autres semi-arides d'Afrique tropicale faisons la transition entre le Sahara et le Sahel. Oh, le match de dingue ! Le Sahel. Bravo à toutes les deux pour ce très beau match. T'imagines, t'es à 4 victoires d'affilée, si tu fais 5 victoires, t'as une cagnotte. Samuel te dit, tu veux revenir, tu le regardes droit dans les yeux et tu le fais. À quoi ça sert l'argent alors que le mystère suffit ? Et boum, tu t'en vas et tu disparais plus jamais, t'entends parler de toi. Est-ce qu'on tente, Sylvie, la cagnotte ? Alors d'abord, je voudrais rendre hommage à Elisabeth et surtout la féliciter parce qu'elle a fait un super parcours. Elle m'a donné du fil à retort. C'est vrai, c'est vrai. Mais je reste. Sylvie, bravo. Elle est finie. À demain. Elisabeth, merci beaucoup. À très bientôt. Bonne nuit. Ne manquez pas. Elle aurait pu lui donner la place.